Vous êtes nombreux à vouloir rouler autrement, vraiment autrement. Et bien c'est possible avec le PGO Boxster. Boxster, PGO c'est une marque française qui fabrique des buggy, un moteur de scooter, des gros pneus pour pouvoir passer partout, sur la terre et même sur le bitume. Bref, ça va vraiment partout et ça c'est parfait pour Yves Géniès et Jean-Louis Alferro. La tendance actuelle est au véhicule de loisir et le Bug Racer 500 est l'exemple type de l'engin sans réelle prétention, si ce n'est celle de se faire plaisir en tout terrain. Pour le conduire de possibilités, posséder le permis auto ou moto que se fête la puissance à limiter à 20 chevaux, dur dur pour un buggy. C'est un buggy, c'est une dénomination effectivement tirée du passé, des années 70, mais on s'adresse plutôt aux gens qui roulent en quad tout simplement parce qu'il est rentré dans cette catégorie légale d'homologation de quadricycle à moteur lourd. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'amuser, là on est en plein désert marocain, on dispose du buggy un peu évolué, une nouvelle suspension avec des cardons variables coulissants, un moteur un peu plus puissant aussi. On démarre, alors deux possibilités avant, arrière, on a même un réducteur de vitesse si on veut faire vraiment du franchissement un peu difficile. Équipé du kit désert, suspension spécifique à grands débattements, pneus à tétines et du moteur 500 à version 40 chevaux, le bug est bien équilibré. Accélérateur et frein, on n'a que deux pédales au niveau des pieds, on a derrière le bruit du monocylindre, alors on aurait bien aimé qu'il chante un peu plus. Il est très silencieux avec le pot catalytique, des paysages absolument magnifiques dans le désert marocain. C'est l'engin idéal pour aller à la découverte des grands espaces, fiables et silencieux. Par rapport au modèle 250, il a énormément évolué au niveau du châssis. On est bien installé, beaucoup plus confortable, des suspensions à grands débattements, des pneus basse pression comme les quads. Bon, c'est un engin fait bon jouer. Sur tout type de terrain, un seul mot, plaisir. On s'appelle du franchissement, là. C'est presque du trial. Alors comme on a des pneus basse pression, on a une bonne adhérence. Et on y va. Alors là, on fait une petite zone de trial, et maintenant, on va se faire la petite montée qui est derrière. Le 500 monocylindre n'est pas un foudre de guerre, mais avec un bon élan, il est prêt à s'aventurer presque partout. Ça s'appelle montée facilement. Je n'ai pas bien compris ce que tu disais. Comme je suis actif, je prends une assurance vie, je vais appeler tout de suite mon assureur. C'est super, sublime. Il y a la montée impossible, et puis la descente, automatiquement, puisqu'on est montée, on doit pouvoir descendre. Comme il est dépourvu de boîte de vitesse, en descente, il faut jouer avec les freins, pour ne pas se faire embarquer. Le veu grasser est un beau petit jouet, bénéficiant d'un châssis efficace. J'aurais apprécié, par contre, un moteur plus musclé. Il est certes un peu cher, parce que la version idéale, c'est celle-là, celle avec les options. Et encore, il nous manque le pare-brise. Et les options ne manquent pas, croyez-moi. Conçu pour le loisir, le veu grasser vous permettra de vous faire plaisir hors des sentiers battus, sans oublier que vous avez aussi la possibilité de l'utiliser sur route.